Musique Belle Unium est une brasserie artisanale qui a été créée l'an dernier, au mi-2014, par trois amis associés, Alexandre Fauxpin, Nicolas Seve et moi-même Jean-David Camus. Belle Unium est un nom qu'on a créé en fait en hommage au dieu celte Bélenos. Vous connaissez tous Astérix qui dit « Partoutatis par Bélenos ». En fait, il faut savoir que le nom de la ville de Bône vient du fait que Bélenos était un dieu celte qui était célébré ici, transformé en Bélen, et de Bélen ça se transformait en Bône. Donc en appelant notre brasserie Belle Unium, c'est un hommage aux racines et à notre ancrage à Bône, tout simplement. Il y a deux particularités chez Bélenos. La première, déjà, c'est l'implantation géographique. C'est une brasserie à Bône, qui est une ville, une capitale des grands vins de Bourgogne, et une capitale viticole mondiale. Donc déjà, c'est la première originalité de faire ce projet de brasserie dans une ville de vin. Et la deuxième, c'est les recettes, puisque chacune des trois recettes que nous avons, nous avons trois bières, une blonde, une blanche et une ambrée, ce sont des recettes qu'on a créées spécifiquement, en fonction de nos goûts et du goût qu'on souhaite également partager vis-à-vis de nos clients. Bélenos, aujourd'hui, propose trois produits. Une bière blanche, qu'on a sorti il y a quelques semaines, qui a la particularité d'avoir 20% de froment. A l'intérieur, une bière blonde, composée, elle, à 100% de malte, qui est notre produit, on va dire, le plus courant, le plus, également, celui qui plaît au plus de personnes. Et puis une ambrée, qui est une bière un petit peu plus robuste, un petit peu plus solide, avec un peu plus d'amertume également. On a fait une bière de Noël, qu'on reproduira à Noël 2015. On réfléchit également à des bières type ABI ou des bières type IPA, qui sont des bières un petit peu spéciales, avec une dose de houblon assez importante, qui ont des saveurs très particulières. Et puis après, on réfléchit à d'autres produits, peut-être un petit peu d'inspiration régionale. Mais c'est en cours de développement et de test. La fabrication de la bière, c'est relativement simple, puisqu'en fait, il faut 4 ingrédients, de l'eau, de l'orge maltée, des levures et du houblon. Le process est le suivant, on prend 125 kg d'orge maltée, donc cette céréale, qu'on va d'abord mettre dans de l'eau chaude, on va monter cette température, on va brasser, c'est pour ça qu'on utilise ce terme, qu'on utilise les bras. On a une sorte de grosse soupe de céréales, qu'on va ensuite faire bouillir. Et c'est durant cette deuxième phase qu'on va ajouter le houblon. Ça, c'est la première journée de brassage. La deuxième phase, ça va être la fermentation. Donc vous voyez les cuves qui sont derrière moi, durant une semaine, des levures vont transformer le sucre en alcool. Et la troisième phase va être la refermentation en bouteille. Donc durant 4 semaines, les levures qui restent vont manger le sucre qu'on a un petit peu rajouté et vont donc refermenter dans la bouteille. Et c'est pour ça que le gaz va apparaître, puisque le CO2 produit reste emprisonné dans les bouteilles. Et puis après, au bout de 6 semaines, les bières sont prêtes à consommer. Pour l'instant, on est prophète dans notre pays, puisqu'on a commencé par vendre et commercialiser nos bières sur Beaune. Donc on est principalement dans des restaurants et dans des cavistes. Et puis on commence également un petit peu à sortir de Beaune pour aller vers le nord en direction de Dijon et vers le sud en direction de Chalon-sur-Saône et un petit peu plus loin.